Salut à tous et bienvenue dans malte à propos épisode 62 ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé d'opus de un whisky en cinq minutes sur la chaîne comme j'ai l'habitude de le dire le mal est réparé et aujourd'hui on va s'intéresser au chip deep blended malt scotch whisky. Il y a pas mal de choses dans son nom et notamment le fait que ce soit un blended malt c'est à dire un assemblage de plusieurs single malt écossais. La recette originale remonte aux années 70 et elle est anglaise plutôt qu'écossaise et plus précisément originaire du Gloucestershire. C'est un embouteilleur indépendant local qui a mis au point cette recette. La popularité du chip deep blended malt whisky s'est peu à peu accrue jusqu'à attirer l'attention d'un acteur majeur du whisky à l'époque c'est à dire White and Mackey. Vous connaissez peut-être cette marque car elle possède aujourd'hui Talmor. White and Mackey va reprendre à son compte la recette originale et va lui donner encore une plus grande renommée si bien que dans les années 80 le chip deep est tout simplement le whisky le plus vendu chez Harrods. Malgré tout la popularité du chip deep baisse petit à petit jusqu'au début des années de 2000 où la recette est relancée cette fois ci par Richard Patterson lui-même le master blender célébrissime de Dalmor. Richard Patterson reprend la recette et l'a fait évoluer. On est toujours sur un blended malt qui est en fait le résultat d'un mélange de 16 single malt différents issus des régions du Speyside, des Highlands mais également un petit peu Tahie. Cela ne veut pas dire pour autant que le chip deep a retrouvé sa popularité d'autrefois il reste aujourd'hui un blended malt qui passe souvent sous les radars. Au delà de son histoire pleine de rebondissements le chip deep c'est un whisky somme toute de base embouteillé à 40 degrés d'alcool, filtré et très certainement coloré également comme il se doit malheureusement chez Dalmor. Des caractéristiques d'un whisky de base et pourtant un prix qui varie presque du simple au double selon les distributeurs, selon les sites, selon les revendeurs. On trouve le chip deep autour d'une trentaine d'euros. On peut également le retrouver chez certains calistes plutôt autour de 50 euros. J'ai à peu près tout dit sauf peut-être le plus important et oui c'est quoi encore ce nom bizarre la chip deep une histoire d'animaux en tout cas toujours une histoire d'animaux. Cette fois-ci on ne parle pas d'un mâle qui touchait les travailleurs du whisky comme c'est le cas pour le monkey shoulder je vous invite à regarder l'épisode qui lui est consacré. Le nom chip deep provient plutôt d'une pratique ancienne des fermiers distillateurs qui distillaient dans l'illégalité à l'époque pour éviter d'être épinglé par l'agent du fisc, la répression des fraudes on dirait aujourd'hui, la pratique répandue était de planquer son whisky dans des tonneaux marqués SP. Le chip deep c'était un déparasitant pour mouton. Bien costaud donc voilà on espérait qu'on n'allait pas tomber sur un agent des fraudes qui aille jusqu'à goûter le chip deep en tout cas le prétendu chip deep à l'intérieur du tonneau. En tout cas moi des whisky comme ça avec une personnalité comme ça ça me donne toujours envie de creuser un petit peu et de me faire mon propre avis. Voyons ce que ça donne au nez. C'est pas un nez ultra expressif. Dès le premier nez une petite note alcoolique mais également un profil très marqué par le chéri. Une petite amertume et des fruits noirs. Des fruits bien mieux. Un petit côté cuir également. Voilà c'est pas un nez qui est désagréable. Par contre ça manque vraiment de punch, ça manque vraiment de personnalité, de caractère. Clairement ça s'améliore en bouche. 40 degrés filtrés et pourtant on a plutôt comme texture qui est tout à fait correct. Il est assez soyeux ce whisky. Pas du tout à queue et même au niveau du profil aromatique bien que ça reste très classique. En tout cas si on paye ça une trentaine d'euros on en a pour son argent. C'est largement au dessus d'un monkey shoulder par exemple pour ne prendre que cet exemple là. On met sur un assemblage de qualité bien que ce soit assez classique. Ça me fait penser à énormément de whisky vieillis en feu de chéri. Vraiment assez équilibré entre amertume, fruits noirs, épices. On a une légère sucrosité quand même. Il manque ce côté noir, cette profondeur du chéri. La longueur en bouche est moyenne, ça s'évanouit assez vite mais il a aucun côté désagréable ce whisky. L'alcool est bien fondu, la texture est bonne. C'est une assez jolie surprise. Si vous arrivez à mettre la main sur ce chip dip autour de 30 euros, je vous le recommande. Ne vous attendez pas non plus à une grande complexité, à une longueur en bouche exceptionnelle, il ne faut pas exagérer, mais c'est un bon rapport qualité prix pour 30-35 euros. C'est un whisky qui fait vraiment très bien le taf. J'espère que ce nouvel épisode d'un whisky en cinq minutes vous a plu. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses sur ce whisky original. Restez connectés. Objectif 500 abonnés, on y est presque au moment où j'enregistre cette vidéo et donc 1. Qui sera-t-il ? J'en sais rien, mais en tout cas je le remercie. En attendant, le plus important, portez-vous bien. Ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Reaktif 500 abonnés. J'espère.